Bonsoir et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller où ce soir je suis ravie de retrouver notre partenaire, la Délégation Générale du Québec à Paris et on va vous amener au cœur de la littérature québécoise avec cette jolie maison qui est la maison d'édition La Peuplade. Ce soir on accueille tout de suite Larry Tremblay, grand écrivain québécois, Christian Guépoulikène, aussi grand écrivain québécois et Simon-Philippe Turcot qui est directeur des éditions La Peuplade et pour les interroger ce soir Valérie Caffier. Nous avons aussi deux librairies partenaires ce soir, nous avons la librairie du Québec à Paris et la librairie Doucet au Mans. Alors je rappelle tout de suite que nos amis participants peuvent poser des questions par mon intermédiaire mais sans plus attendre, je te laisse Valérie, officier, avec nos trois amis québécois. À tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de traverser un petit peu l'Atlantique avec vous et de retourner au Québec pour parler donc de vos deux livres, Larry et Christian et puis parler avec Simon un petit peu de La Peuplade qui est, j'imagine, très connue déjà au Québec mais peut-être un petit peu moins encore en France et donc pour la faire découvrir aux lecteurs français. Donc je crois ne pas dire de bêtises en disant qu'elle a été créée en 2006, que vous l'avez créée avec Mylène Bouchard qui en est encore la directrice éditoriale, que vous en êtes le directeur. Donc j'aurais aimé juste rapidement que vous nous rappeliez comment a été créée la maison, quelle était la motivation de départ et pourquoi ce nom de Peuplade. Oui, donc effectivement la maison a été créée en 2006, donc il y a 15 ans déjà. C'était tout petit au départ, on était très jeunes, c'était plutôt artisanal dans les premières années donc on a fait nos armes tranquillement et fait particulier aussi de la maison d'édition, elle est située en région éloignée, donc à Chicoutimi au Saguenay-Lac-Saint-Jean donc qui est à peu près 500 kilomètres de Montréal, donc du grand centre. On est toujours là, donc les bureaux sont toujours au Saguenay et on a commencé à publier de la littérature dès le départ, donc poésie contemporaine québécoise, fiction, donc essentiellement du roman, quelques récits, quelques essais et depuis un peu, disons depuis 2013 environ, on a démarré un catalogue de traductions en démarrant par des traductions donc anglo-saxonnes, du Canada anglais et puis rapidement on a commencé un programme de traductions nordiques, donc essentiellement des pays nordiques, Groenland, Islande, Finlande, Suède, Danemark, donc voilà, c'est un programme qui s'enrichit de plus en plus en littérature mondiale et qui fait aussi un parallèle avec notre situation géographique aussi très nordique, donc c'est un peu l'état des lieux présentement et puis maintenant, la maison va très bien après 15 ans et on publie une douzaine de titres annuellement. Et pourquoi la peuplade? Pourquoi ce choix de nom? Oui, c'était au départ une idée de, c'était un groupe, un groupe d'écrivains, un groupe d'artistes donc qui tournaient un peu autour de nous, Mylène et moi et lorsqu'on a démarré la maison d'édition au tout début, on était dans un tout petit village et puis il y avait toute cette idée un peu de tribu, un peu de nomadisme aussi, donc on cherchait dans le champ lexical de la tribu et nous est rapidement venu le mot la peuplade et puis qui s'incarne aujourd'hui très bien, qui, bon je pense que c'est les auteurs qui la définissent le mieux, il y a toutes sortes de manières de voir et puis il y a ce logo du phare aussi, qui est ce logo qui invite un peu comme un point de repère, un point de repère en littérature, un point de repère sur le territoire et puis une espèce de lumière aussi qui éclaire dans la nuit, qui éclaire très loin. Donc c'est un peu la jeunesse du nom la peuplade. Et vos livres sont très différents, que ce soit avec les textes du Nord ou les textes québécois et même quand on regarde les livres de Christian et de Larry, ils sont très différents. Est-ce que vous avez quelque part une ligne éditoriale ou est-ce que vous ne vous refusez rien à parler, est-ce que vous acceptez en fait tous les textes que vous aimez, comment ça se passe vos choix ? Essentiellement, c'est certain que ça prend un coup de cœur clair pour s'engager dans la défense d'un texte, je crois. C'est la somme de nos intérêts à Mylène et moi et maintenant à Paul Kavzak aussi qui nous a rejoints il y a quelques années à l'édition, qui définissent, je crois, la ligne de la maison. Mais il y a des thématiques qui reviennent systématiquement pratiquement tout le temps dans toutes les saisons. Cette idée du Nord, cette idée du territoire aussi, un intérêt marqué pour la question des identités, les questions LGBT, l'art, l'art du 20e siècle. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, qui intéressent Mylène. Et puis, la somme de tout ça donne cette espèce de diversité dans notre catalogue, mais qui fait beaucoup de sens lorsqu'on lit une grande partie de notre production. Il y a de plus en plus de lecteurs et de lectrices qui s'engagent vraiment dans la lecture de ce catalogue et qui trouvent vraiment leur compte et qui comprennent bien, je crois, l'essence de cette ligne, mais qui demeure poreuse à toutes sortes de choses, à toutes sortes de critères et tout. Mais oui, cette espèce de méta-œuvre qui se crée tranquillement dans le cadre d'éditeurs, c'est intéressant. Et ça, c'est une question un petit peu technique, mais qui a quand même son importance. Depuis 2018, en fait, vous avez réussi à, comment dire, à éditer de manière simultanée les livres en France et au Canada et au Québec, et peut-être dans le reste du Canada, je ne sais pas, mais en tout cas au Québec, c'est sûr. Est-ce que vous avez vu une différence de visibilité ? Alors, en France, c'est certain, je peux vous dire que ça a été très net, mais est-ce que, par exemple, au Canada, est-ce que ça a changé quelque chose à la maison ? Comment est-ce que vous l'analysez, trois ans après, cette simultanéité ? Effectivement, depuis mars 2018, nos livres sont systématiquement publiés le même jour, ou en tout cas la même semaine, en Europe et au Canada. C'est un grand défi pour nous, logistique, c'était un grand défi aussi de réussir à pénétrer le marché français, qui est un marché qui est difficile, à partir du Québec, d'autant plus qu'on est aussi loin, donc géographiquement, vous avez, Valérie, déjà visité nos bureaux, je me souviens très bien. Tout à fait. Donc, vous voyez de quoi je parle, mais oui, il y a une grande différence depuis qu'on est présents sur les deux continents simultanément, par l'édition de traduction internationale. Imposait qu'on soit présent sur les deux territoires, parce que publier de la littérature mondiale à partir du Québec, en se concentrant sur la diffusion uniquement québécoise et canadienne, c'était trop petit, donc les projets sont trop coûteux. Les agents, les ayants droit, les éditeurs étrangers qui vendent les droits de traduction s'attendent à ce qu'un texte traduit en langue française soit disponible partout dans les pays francophones. Donc, moi, j'avais profondément envie de m'engager dans cette avenue, donc de mélanger l'édition de littérature québécoise, francophone, française et internationale. Pour l'instant, on se concentre sur les pays nordiques, mais on ouvre tranquillement aussi. Il y a des textes, entre autres un très, très beau roman roumain qui va apparaître à la prochaine rentrée littéraire. Donc, on ouvre tranquillement et donc c'était nécessaire. Donc, ce que ça donne au final, c'est que tout à coup, le bassin de libraires qui reçoivent les livres, le bassin de journalistes, de chroniqueurs qui reçoivent nos livres devient tout à fait différent, très, très, très différent. Donc, on en entend beaucoup plus parler. Il y a énormément de présence physiquement dans les librairies, mais aussi sur les réseaux sociaux, dans les médias. Donc, tout ça fait un peu boule de neige et finalement fait en sorte que la visibilité des livres ait de beaucoup augmenté et ça a un impact positif à la fois, évidemment, sur le marché européen que sur le marché québécois. Donc, c'est tout bon partout, quoi. C'est tout bon partout. Super. C'est formidable. Je tiens à signaler quand même que Julien Delorme fait un travail formidable auprès de nous, auprès des libraires ici en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, etc., dans les pays francophones. Et voilà, je voulais juste le saluer parce que c'est vrai qu'il a bien aidé à ce que ça démarre aussi bien en France. Exactement. C'est une équipe, donc on a notre équipe au Québec, on a notre équipe en Europe. Et puis, Julien Delorme fait un boulot extraordinaire. Et puis, il y a Stram aussi qui nous défend aussi du côté de la presse et puis des pays terrestres. Donc, on est très bien entourés et ce sont tous des gens qui sont très engagés dans le projet. Donc, beaucoup de chance, beaucoup de chance de notre côté. Avant de laisser la parole à Larry et à Christian, je voulais juste vous demander de dire deux mots, pas forcément de leur livre, mais de ces deux auteurs que vous publiez pour la deuxième fois, je crois, pour Larry, si je ne dis pas de bêtises, et pour la troisième, pour Christian. En fait, si on commence avec Christian, c'est une longue histoire déjà. Depuis le tout premier manuscrit de Christian Guéponiquin, donc on est engagé dans la défense de ses textes. Et puis, donc, avec Le fil des kilomètres d'abord, son premier roman qui est paru chez nous à Cotelade. Donc, on avait eu un grand coup de cœur pour ce livre-là. Et puis, le grand cycle romanesque, donc, qui a débuté avec ce titre, qui s'est poursuivi avec Le poids de la neige, qui est un énorme succès, ici comme à l'étranger. Et maintenant, avec Les ombres filantes, qui paraît, donc, Demain en France, qui est paru mardi au Québec, c'est une grande aventure qu'on vit ensemble. Et puis, c'est une grande aventure littéraire, éditoriale, mais maintenant amicale aussi. Et pour moi, c'est un écrivain extrêmement important dans sa génération. C'est un écrivain ultra-talentueux et c'est un homme extraordinaire aussi. Donc, j'ai un plaisir fou à accompagner dans cette grande aventure qu'est la défense de ses textes. Et pour Larry Tremblay, bien, c'est un peu plus récent. Donc, tout a débuté avec la publication chez nous d'un livre de poésie qui est un récit poétique en vert qui s'intitule « L'œil soldat », qu'on a publié il n'y a pas si longtemps. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. On a appris à travailler ensemble, à défendre ce très beau texte pour lequel j'avais eu un grand coup de cœur aussi lors d'une soirée de performance. Je me souviens très bien, lors d'une lecture publique, il avait lu des extraits de ce texte. C'était extraordinaire. Et c'est Larry qui est venu me retrouver, qui est venu retrouver notre équipe pour travailler ensemble sur « Tableau final de l'amour », son nouveau roman qui vient de paraître. Et toutes les thématiques, l'écriture, le style, tout était là pour qu'on soit capable de bien défendre ce texte-là, je crois. Et on avait envie de s'engager encore davantage dans la défense de son travail littéraire qui est époustouflant, qui est fulgurant. Donc, voilà. C'est un immense plaisir aussi pour nous de travailler avec Larry Tremblay. Merci beaucoup, Simon-Philippe, pour ses réponses. Donc, maintenant, on va passer au livre de Larry, le premier qui je vais poser des questions. Donc, Larry Tremblay, vous avez fait paraître une trentaine de textes très divers, des romans, des essais, beaucoup de pièces de théâtre, donc un recueil de poésie dont parlait Simon juste avant, un livre en littérature jeunesse aussi. Et donc, « Tableau final de l'amour » est paru la semaine dernière en France. Et on est ravis. Enfin, moi, je suis ravie de défendre ces deux livres parce que je les ai vraiment adorés. On est même deux à avoir lu le livre de Larry au divan et donc à le défendre. Donc, il est bien soutenu. Donc, ce tableau final de l'amour, c'est un texte qui est librement inspiré, je crois, de la vie et de l'œuvre de Francis Bacon. Et c'est un très, très bel hommage, je trouve, que vous rendez à sa création artistique et également à l'homme en lui apportant un éclairage différent, un éclairage humain, un éclairage très charnel sur sa relation avec Georges, d'ailleurs, qui nous amène à porter un regard particulier. Et j'avoue que, enfin, moi, je n'ai pas arrêté d'aller regarder les tableaux de Francis Bacon pendant que je disais, après et encore maintenant, parce que vraiment, ça apporte un éclairage incroyable, je trouve, sur l'homme et sur sa peinture. Donc, je voulais savoir comment était né ce désir de parler de Francis Bacon et donc de nous parler un petit peu de la jeunesse de ce texte. Oui, bonjour, Valérie. Bonjour, Larry. Écoutez, c'est une longue histoire. Je n'ai pas vraiment décidé d'écrire un roman sur Francis Bacon. J'ai l'impression que ça s'est passé de temps intuitif et de façon inconsciente en grande partie aussi. L'œuvre de Francis Bacon me fascine depuis très, très longtemps. Et j'ai fait de la mise en scène et je me souviens d'avoir déjà, engagé un scénographe et de lui avoir demandé de s'inspirer d'un fameux triptyque où on voit justement la mort de George Dyer, de s'en inspirer pour faire la scénographie. Donc, ça remonte à au moins 30, 35 ans, cette fascination que j'ai pour Francis Bacon. Et en 2012, j'ai fait publier un recueil de poésie que j'ai intitulé « 158 fragments d'un Francis Bacon explosé ». Ce Francis Bacon explosé, c'est peut-être la synthèse de tous ces tableaux qui s'étaient fusionnés en moi. J'ai imaginé le faire exploser et pour chacun de ces fragments, j'ai écrit un petit poème, mais ça, c'était déjà il y a dix ans environ. Et il y a quelques années, en Inde, je me suis mis à écrire, sans trop l'avoir décidé, un texte. Et je me suis aperçu que c'est Francis Bacon qui prenait la parole. Et il s'adressait à George Dyer. Et tout ça, j'ai l'impression que ça s'est déposé en moi pendant de nombreuses années et que c'est l'œuvre, au départ, qui a été mon pétrole intérieur pour pouvoir écrire. Et j'ai écrit un certain nombre de pages sans structure, sans savoir trop ce que j'écrivais. Mais la seule chose que je savais, c'est qu'il parlait. Il me parlait. Et moi, j'étais aussi un homme de théâtre, donc je suis très à l'aise avec l'oralité. Et il s'adressait à George Dyer. Mais ce n'est pas suffisant pour écrire dans le roman. Et j'étais déjà sur d'autres travaux littéraires, ce qui fait que quelques années plus tard, je l'ai repris. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais aller beaucoup plus loin que ces quelques feuillets que j'avais écrits dans une espèce d'intuition alors que j'étais en Inde. J'ai enquêté, si vous voulez, le peu de feuilles que j'avais écrits, le peu de pages. Et je me suis allé là-dedans. Mais j'ai beaucoup, beaucoup imaginé. J'ai très peu lu sur la vie de Francis Bacon, beaucoup fréquenté son œuvre. Et c'est beaucoup plus inspiré de l'œuvre que de sa vie. Mais quelques épisodes m'ont suffi pour en faire un roman. Donc, ce n'est nettement pas une biographie romancée, mais vraiment un roman d'intuition. Et si Francis Bacon pouvait le lire, je ne sais pas s'il serait très heureux. Parce qu'il pourrait se poser beaucoup de questions sur, oui, moi j'ai fait ça, moi j'ai dit ça, mais non, non, c'est parce que j'ai inventé aussi beaucoup de personnages. Et s'il parle en français dans mon roman, j'écris en français, ce qui n'est pas le cas pour y parler un peu français quand même. Mais ce n'est pas sa voix, c'est la voix donc d'un personnage que j'ai inventé à partir de lui-même. Et ce jeu, donc, ce Francis Bacon, à qui vous prêtez votre jeu dans le livre, c'est lui qui parle et qui s'adresse donc effectivement à Georges Dailleur. Donc, le sens, on va dire, de cette parole, on la comprend au fur et à mesure du roman, au fur et à mesure qu'on avance. Et est-ce que c'est à partir de ce triptyque ou j'ai l'impression qu'il y a quand même une... Enfin, je ne sais pas, j'ai vu, peut-être pas une réparation, mais quelque chose de l'ordre de, je ne sais pas, peut-être d'une explication ou de quelque chose que Francis Bacon aurait eu envie ou que vous avez eu envie de lui prêter par rapport à Georges Dailleur ? Je pense que vous avez raison, Valérie, de le souligner. Oui, effectivement, parce que j'ai proposé à ce personnage d'aller un peu plus loin que le désir. Et c'est pourquoi j'ai ajouté le mot «amour » sur le titre. Parce que ça aurait pu être... Au départ, c'était le tableau final, c'est tout. Je trouvais ça très abrupt. Ça aurait pu être surtout le tableau final du désir. Le suicide de Georges Dailleur m'a amené à amener le personnage un peu plus loin. Et je trouvais que le deuil que ressentait mon personnage devait l'amener plus loin dans sa vie et dans sa façon de peindre aussi. Ce qui n'est pas le cas... Je ne dis pas que c'est le cas de Francis Bacon, mais c'est le cas de mon personnage. Et je trouvais qu'il me fallait un personnage féminin, très fort, pour aider mon personnage à aller vers ce sentiment de compassion ou de bienveillant, de catharsis. Parce que Francis Bacon, très, très inspiré par la tragédie grecque, et moi aussi, très inspiré par la tragédie grecque, je n'ai pas pu résister à utiliser cette structure de la tragédie grecque pour terminer mon roman. Au sens que dans la tragédie, le héros a un moment de conscience, il est conscient de sa faute tragique, et à ce moment-là, il y a une catastrophe, une punition, enfin quelque chose. Mais je voulais que mon personnage puisse prendre conscience que son désir, c'était aussi de l'amour, et qu'il pouvait donc vivre un deuil autrement que par le remords et des choses comme ça, et le faire avancer aussi dans sa vie et dans son œuvre. Donc, j'ai employé le terme bienveillance, et j'ai donc imaginé ce personnage féminin de Maggie qui va l'aider à comprendre qu'on peut aller plus loin que le désir dans une relation humaine. Mais oui, c'est vraiment, effectivement, l'amour, il transparaît effectivement dans le... En tout cas, il traverse complètement votre livre, et je trouve qu'en tout cas, c'est un sentiment très fort que j'ai ressenti de votre personnage, en tout cas, pour cet homme, qu'il ne comprenait pas forcément, mais en tout cas, qu'il aimait profondément, je pense. Et qu'il a peut-être eu du mal à admettre. C'est la très jolie photo de la couverture que l'on voit actuellement, avec Bacon à droite et Georges Dailleur à gauche. Vous écrivez, page 82, je vous cite, « J'avais l'intuition que les organes étaient les seuls vrais artistes à l'œuvre. » Donc, c'est votre personnage qui parle. Est-ce aussi votre cas en ce qui concerne votre création, est-ce que vous pensez que les organes sont les vrais artistes à l'œuvre ? En fait, je le pense et je le mets en pratique parce qu'homme de théâtre que je suis, j'ai formé des acteurs pendant une trentaine d'années. C'est en formant des acteurs que je me suis aperçu que parce que pour un acteur, ce qui est très important, c'est de ne pas toujours jouer au même endroit ou à partir du même endroit. Et son premier outil, c'est son propre corps. Et souvent, les jeunes acteurs ont la difficulté de... En fait, ils vont avoir tendance à jouer à partir du même endroit. Donc, ou de la tête, ou du cœur, ou des épaules, ou peu importe. Et je me suis aperçu qu'on peut déplacer le focus quand on crée. Quand on est un artiste, on peut créer à partir du cœur ou des poumons, ou du sexe, ou du cerveau. Et j'ai inventé plein d'exercices comme ça pour aider les acteurs. Et par la suite, j'ai appliqué ces exercices au domaine de l'écriture. Et donc, j'ai donné des stages à des jeunes écrivains pour justement aller plus loin de... En fait, pour dépasser certains blocages. Parce que souvent, on dit qu'un écrivain a un blocage. Pour moi, avoir un blocage, c'est que l'énergie est coincée toujours au même endroit dans le corps de l'écrivain. Et il suffit donc de débloquer cette énergie qui est coincée et de la faire voyager. Un homme de théâtre, lorsqu'il écrit une pièce de théâtre, il fait parler plusieurs voix. Et donc, il est habitué à avoir différents focus et donc à voyager dans son corps. Et quand on écrit un roman, on le fait aussi. Tous les écrivains le font. Moi, j'ai essayé de conscientiser ce processus que j'ai appelé l'anatomie ludique. Et lorsque j'ai écrit, par exemple, un précédent roman, Laurent Gerais, j'ai vraiment travaillé à partir du cœur. Et alors qu'avec le tableau final de l'amour, je me suis vraiment concentré en grande partie sur le sexe. Parce que c'était très puissant. C'est dans l'œuvre de Francis Bacon. La relation avec Georges, d'ailleurs, est très, très charnelle, très sexuelle aussi. Perverse, parfois tumultueuse, succureuse, sadique, masochiste. Donc, j'avais pas vraiment le choix de, moi, comme écrivain, d'aller dans ces zones-là aussi de façon corporelle. Et ça me permet d'avoir une langue différente pour chacun de mes romans. Et surtout lorsque le roman est basé sur l'oralité, c'est-à-dire que c'est un personnage qui s'exprime à travers sa voix. C'est encore plus important que le lecteur puisse trouver crédible ce qu'il entend en lisant le roman. Par exemple, je me suis dit, je me suis fait la réflexion récemment que j'aurais beaucoup de difficulté à faire parler Pablo Picasso. Je serais pas très à l'aise. Je pense pas que je pourrais le rendre crédible pour un lecteur. Mais intuitivement, j'ai senti qu'avec Francis Bacon, je pouvais le rendre crédible. Même si ce n'est pas Francis Bacon, c'est un pseudo, Francis Bacon. Mais j'ai pensé que si je travaillais la chair, le sexe, et puis les organes, en fait, pour revenir à votre question sur les organes, parce que lui-même, il le disait. Il le disait, que ces organes, s'il pouvait se passer du cerveau et peindre directement son cerveau, ça, c'est encore mieux. Et il parlait énormément de sensations. Pour lui, voir un tableau, c'est ressentir des sensations sans passer par l'intellect ou la raison. C'est radical comme approche, c'est extrémiste. Voilà. Vous évoquez dans le livre, je ne sais pas si c'est le personnage ou si c'était réellement Francis Bacon, en tout cas la relation de votre personnage avec son père, qui était un homme extrêmement violent et assez rustre, qui a déterminé, d'après le personnage, la vie de ce Francis Bacon et le plaisir qu'il pouvait prendre dans la souffrance et également aussi peut-être ce grand besoin de reconnaissance qu'il a eue à travers sa peinture. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce père? En fait, j'ai lu les entretiens que Francis Bacon a donnés à certains journalistes et ça revient souvent, ça. Ce qui revient souvent chez lui, c'est le fait qu'il a été évincé de la maison familiale par son père et le fait aussi que son père était violent, qu'il le fouettait ou le faisait fouetter par des pâlefronniers. Mais ce qui revenait aussi, c'est que Francis Bacon disait aux journalistes qu'il était séduit par son père, qu'il avait un désir du corps de son père. C'était quand même assez étonnant vu les circonstances. Et donc, je crois que très, très jeune, Francis Bacon a fusionné en lui la souffrance et la genissance. Et il a aussi fusionné la mort et la vie. Et quand moi, je regarde les corps peints par Francis Bacon, je ressens cette fusion de façon extrême. Le corps chez Bacon est à la limite d'être mort ou à la limite d'être vivant. On a toujours l'impression que la chair veut sortir de la peau. On dirait qu'il y a une pression intérieure de la chair qui étouffe à l'intérieur du sac de la peau du corps et veut sortir. Et donc, il y a des clés, il y a des cicatrices, il y a comme passé d'ouverture dans le corps pour faire respirer toute cette chair qui veut se répandre. Et ça, évidemment, ça m'a beaucoup guidé dans le lyrisme que j'ai employé pour faire parler cet homme de ce pseudo-Consis Bacon. et je pense que l'origine de cette fusion vient de son rapport avec le père. Il en a dit très peu à part ce que je viens de dire. Le reste, je l'ai imaginé. J'ai essayé de le mettre dans la peau d'un enfant qui se fait fouetter par son père et en même temps ressent du désir pour lui, ce qui est vraiment une situation malaisante, difficile, presque incroyable. Mais c'est le cas puisqu'il l'a répété souvent au journalisme. Je me suis dit, bon, d'accord, c'est comme ça. Je vais essayer de le transmettre au lecteur. Je continuerai à vous poser des questions très longtemps, mais il faut que je laisse la parole à Christian parce que notre temps est compté. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Larry, et vraiment, merci pour ce très, très beau livre parce que vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup et vraiment, j'ai grand plaisir à le défendre dans cette rentrée et longtemps encore au divan, dans la librairie où je travaille. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, Valérie. Merci. Alors, Christian Guépoliquin, c'est à vous. Donc, je suis ravie de présenter votre troisième, je ne sais pas si on les a montrés en fait, les livres, donc je vais quand même remontrer le livre de Larry qui est donc Tableau final de l'amour et donc celui de Christian qui s'appelle donc, je ne suis pas très douée avec, voilà, Les ombres filantes. Excusez-moi, ce n'est pas terrible, mais bon, je fais de mon mieux. Donc, c'est votre troisième roman comme on l'a dit tout à l'heure à la peuplade et ils forment même s'ils peuvent être tout à fait lus indépendamment et appréhendés indépendamment, mais il y a quand même un fil conducteur disons qui traverse ces trois romans, Christian, et qui est donc cette panne d'électricité et ce monde un petit peu perturbé dans lequel va évoluer donc le personnage principal des ombres filantes et qui était déjà le personnage principal donc du fil des kilomètres et du poids de la neige qui est donc ce mécanicien. Donc, il va s'élancer cette fois-ci blessé dans la forêt et vous dites à un moment donné dans le livre à propos de cette panne, « La panne a dévié le cours des vies, elle a détourné les regards de leur point de fuite, elle a déboulonné les espérances. » Donc, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi cette panne ou peut-être juste comme un des déclencheurs possibles, mais en tout cas ce monde perturbé pour faire évoluer ce personnage de ce mécanicien dans ces trois livres. D'abord, pour expliquer cela, je dois revenir un peu à la genèse même du projet même au fil des kilomètres, à mon roman « Le fil des kilomètres » qui date déjà de 7-8 ans, mais déjà dans ce roman-là où je ne faisais que raconter l'histoire d'un mécanicien qui veut retourner, retrouver, voir son père à des milliers de kilomètres où il se trouve et qui fait un long trajet en voiture, j'avais besoin à ce moment-là, même dans la mécanique du texte, d'un contexte de quelque chose qui se passe à l'extérieur et qui fait sortir le regard de mon personnage de sa propre existence, qui l'objective en quelque sorte et qui, par conséquent, puisqu'on crée de la fiction, crée une certaine tension, donc quelque chose avec un certain intérêt. Et je me passionnais déjà depuis longtemps pour toutes les fictions de l'après, post-apocalyptique, dystopique et autres. Et donc, la panne d'électricité me semblait un ingrédient narratif, si je peux dire, qui créait une fin, une fin du monde, une fin du monde tel qu'on le connaît, sans toutefois être absolu, sans vraiment être une catastrophe nucléaire, sans tomber dans ce que j'appelle les écueils des fictions de l'après, mais que ce soit, ou du moins, les archétypes, que ce soit les zombies, les épidémies, les catastrophes naturelles. Donc, ça prenait un cadre un peu plus, je dirais, très subtil. Et à la fin du fil des kilomètres, c'était aucunement mon intention de poursuivre dans cet univers-là, ou même dans cette même trame narrative-là. Cependant, je trouvais ça assez fascinant, les possibilités narratives, encore une fois, de la panne d'électricité. Donc, cette fin-là, une presque fin du monde, parce que, dans le fond, ce qui m'intéresse dans mon travail de création, c'est pas tant simplement de faire un récit, d'une cohérence X ou Y, mais bien d'aller chercher, d'aller explorer, comme on le fait tous, mais donc, les modes de relation et d'une restructuration sociale. En gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effritement de la société et la construction des communautés. En tout cas, dans les ondes filantes, on en est là. La panne d'électricité met fin un peu à toute institution normative qu'on connaît aujourd'hui, organisée, les macrostructures. Et donc, on en revient dans mes romans à des relations humaines définies par la proximité physique. Donc, si on est enfermé avec quelqu'un dans une cabane, on est enfermé avec quelqu'un dans une cabane. Si on est douze dans un camp forestier, on est douze. Mais la dynamique sociale, ça change les dynamiques sociales, donc ça change un peu le souci ou le regard qu'on porte sur le monde dans lequel on vit tout en déplaçant les intérêts. c'est un peu comme si tout d'un coup, il n'y avait plus que… En tout cas, ce qui était vraiment important, c'était uniquement les relations sociales, en fait. C'est l'impression que ça donne parce qu'il n'y a plus la notion de… Il y a une notion de travail dans le fait de chasser, de se nourrir, etc. Mais il n'y a pas la notion d'aller au travail, de revenir du travail, de faire des choses qu'on fait couramment dans la vie ou d'aller faire des courses au magasin ou que sais-je. Et que du coup, ce qui était important, c'est l'impression que j'en ai, la sensation que j'en ai en vous lisant, c'est que tout d'un coup, ce qui est important, c'est les relations humaines et comment on les appréhende et comment justement votre héros, ce mécanicien les appréhende. Absolument, c'est ça. Dans ces relations, humaines-là, et on en retrouve de toutes sortes un peu dans le roman, c'est-à-dire qu'il y a notamment le rapport de mon personnage principal avec sa famille, ses ongles, ses tantes, une famille nombreuse. Et il y a, d'une part et d'autre part, il y a la relation qui le développe avec un plus jeune d'une douzaine d'années. Et donc, c'est différents niveaux de relations et sans compter tous les personnages périphériques que mes personnages croisent dans leur périple. Bien, chaque relation est pour moi un peu un révélateur de comment un individu, mon personnage principal en l'occurrence, tente de se, je dirais, se redéfinir ou avancer dans ce nouveau monde qui est le sien en cherchant ses repères. Parce que dans le fond, la question fondamentale, c'est comment continuer à exister, comment continuer à être soi dans un monde chamboulé et donc comment on va interagir avec les autres pour, dans le fond, s'aménager un avenir favorable dans le futur. Tout simplement, comment un individu se projette avec les autres vers certains lendemains, plus ou moins loin. Et donc, quels sont, en gros, c'est ça, c'est quelles sont les nouvelles nécessités. Comment redéfinissons-nous les nouvelles nécessités de ce monde-là? Et bien sûr, le personnage ne veut pas redéfinir seul cette notion-là d'être à plusieurs, ne serait-ce qu'à deux, elle est fondamentale. Et donc, c'est ça pourquoi il finit toujours par aller vers les autres, même s'il semble réticent au départ. Et cette espèce de, cette espèce de quête, on a l'impression qu'il cherche quelque chose parce qu'il veut, il veut, il voulait retrouver son père dans le premier. Le deuxième, il a eu son accident et donc, bon, il a été un petit peu arrêté dans cette quête, mais dans celui-là, il repart en quête de quelque chose. On a l'impression aussi que cette quête, c'est aussi le chemin qu'il parcourt à chaque fois au fil de ce qui lui arrive et de ce qu'il vit. Mais tout à fait, puis je prends un grand plaisir, moi, à jouer avec les niveaux, en fait, de traversées, que ce soit les traversées du territoire, de la forêt, et traversées intérieures. dans le fond, tout ce qui se passe dans l'univers, je dirais, concret, appliqué, réel de mes univers de fiction et ce qui se passe à l'intérieur, à l'intériorité du personnage principal, elles sont évidemment, c'est évidemment au diapason, c'est ça, on se permet des choses avec la fiction comme ça, c'est d'enligner les astres à chaque instant pour que tous les éléments soient signifiants puis qui permettent à faire en sorte d'écrire un récit qui regorge de sens à différents niveaux et qui fait en sorte puisque c'est la fiction où il n'y a rien de gratuit, les choses, tout s'enclenche de manière un peu irrémédiable et c'est ce qui est plaisant quand on crée des univers de fiction. Oui. On va reparler de la forêt puisque c'est quand même un personnage important de ses ombres filantes, donc il va appréhender la forêt qu'il ne connaît pas forcément, on a l'impression qu'il est un petit peu mal à l'aise au départ avec la forêt et avec tout ce qu'il peut lui, en tout cas, qu'il ne sait pas forcément tout ce qu'il va découvrir au cours de son chemin, donc on a l'impression qu'il vit ça parfois comme un milieu hostile, parfois comme un milieu protecteur, parfois comme un milieu un peu magique ou découvre des choses, comment est-ce qu'elle vous apparaît, cette forêt? La forêt est l'espace total, selon moi, par excellence. C'est l'espace, c'est dit, je pense, en début du roman, un peu comme ça, la forêt est le début et la fin. La forêt, c'était cet espace-là magique, mythologique, d'où émerge la crainte autant que la fascination, l'émerveillement autant que la perdition. Donc, cette forêt-là, elle est ancestrale, elle est, tu l'as dit Valérie, elle est magique, tout peut arriver en forêt, on peut croiser n'importe qui, n'importe quoi, sans être certain, c'est l'espace des ombres, des ombres en mouvement, donc c'est ce lieu-là qui est un pilier, à mon sens, de l'imaginaire occidental, il y a un grand foisonnement d'histoires, de mythes et de l'émerveillement, liées à la forêt, elles jouent des fonctions très différentes dans chacun des cas, mais toujours comme un amplificateur, la forêt, c'est ça, et donc, c'est essentiellement aussi un endroit où il y a émerveillement pour moi, c'est ça, la forêt, je ne me lance pas de la décrire, certes parce que c'est un miroir déformant, mais parce qu'aussi, nous regarde si perdre, si aisément. On va reparler du petit holiot que vous avez évoqué tout à l'heure, donc c'est un jeune garçon d'une douzaine d'années qu'il va rencontrer au cours de son périple, donc on ne l'a pas dit, mais donc il essaye de rejoindre le camp de chasse dans lequel se trouve sa famille, dans lequel ils se sont retranchés, on va dire, après cette panne, et donc ce jeune garçon, il va un petit peu le bousculer, au départ, il va lui faire perdre un petit peu ses repères et l'espèce de routine qu'il avait un petit peu créée avec la forêt, il va le perturber un petit peu, et ils vont petit à petit, en poursuivant ensemble tout au fil du roman, ils vont essayer de s'apprivoiser, essayer de s'entraider, comment vous la décririez, cette relation avec ce jeune Olio? – Bien, elle est d'abord au centre de ce roman-là, cette relation-là, parce que Olio et ce jeune jeune homme à la fois fourbe et très vif d'esprit, à la fois curieux, mais blessé, et donc il agit comme révélateur auprès du personnage principal, auprès de mon narrateur, du mécanicien un peu tassiture, un peu bourru, et bien le jeune vient complètement chamboulé, sa façon de voir la forêt, sa façon d'interagir aussi avec les autres, parce que le jeune est porté tout le temps allé vers les autres, même s'il y a danger, donc il ne réfléchit pas à la crainte de la même façon, et un peu comme le font les enfants, ils nous amènent sur des pistes sur lesquelles notre esprit ne voulait même pas s'aventurer, et donc le personnage est forcé comme ça, d'aller dans le contexte d'un contexte à l'autre, d'un inconfort grandissant, d'un inconfort qui mène vers des découvertes, et donc au fil de l'histoire, bien le personnage qui apparaissait en crue, le personnage principal, est révélé par la magie de ce jeune-là, et encore une fois une magie qui est un peu parce qu'il est faux, parce qu'il est mesquin, parce qu'il ment, mais parce qu'il est aimant aussi. Et oui, c'est vrai qu'il va pas mal, enfin il va beaucoup le perturber, et ils vont petit à petit créer une relation presque de père à fils, en tout cas le personnage, pourquoi il n'a pas de nom d'ailleurs ce père à votre personnage? Parce que c'était absolument pas nécessaire dans chacun des trois romans, puisque c'est l'amateur principal, c'est par lui qu'on a accès à toutes ces histoires-là, on est derrière son regard, et donc quand on pense, quand on est dans notre tête, est-ce qu'on parle de nous à la troisième personne du singulier? Certaines personnes le font peut-être, mais j'en prouve, c'est-à-dire que ce n'est pas mon cas. Donc c'était vraiment pour l'idée même de le rendre assez transparent à l'attention et aux émotions qui l'entourent. Dans le fond, ça veut le rendre transparent pour qu'il transpire encore plus les particularités et les émotions que véhicule le texte ou les différentes scènes dans lesquelles elle se repose. Ce n'est pas quelque chose de gênant, mais c'est vrai que j'ai commencé à préparer la rencontre, etc. Je me suis dit écoute, comment il s'appelle? Je me suis dit non, en fait, il ne s'appelle pas. J'ai cherché, mais non, il ne s'appelle pas. C'est lui. Je voudrais qu'on parle un petit peu. Il y a en exergue du livre une citation de Stevenson qui reprend à son tour une phrase de l'énéine de Virgile qui dit voici la porte, voici le grand air, il est allé dans l'antique forêt. Le livre est partagé en trois parties avec la forêt, la famille, le ciel. Les prénoms de ces oncles et tantes sont des déesses ou des dieux de l'antiquité. Toutes ces références mythologiques, est-ce que c'était un peu votre ode à la nature à vous? À la nature, oui, mais aussi, c'est une ode à tout l'univers mythologique, certainement. c'est-à-dire que c'est dans le jeu des références et des significations. Pour moi, c'était important d'aller ancrer mon univers fictif dans ceux qui ont précédé, donc en enfonçant mes petites racines fictives un peu dans d'autres oeuvres, dans d'autres registres et dans d'autres époques, surtout, pour montrer simplement qu'en tout cas, pour moi, c'est tout naturel de faire ça sans que ça soit trop appuyé. Bref, je sais que ça soit quand même assez discret, mais pour... Parce qu'un texte, je le dis toujours, un texte n'existe pas seul et donc, quand on considère ça, c'est qu'on considère tous les autres textes qui l'ont précédé et ça remonte très loin et il y a, là, source à émerveillement, il y a donc affiliation avec le passé, plutôt un émerveillement, qui est inépuisable là-dessus. C'est une sorte d'ordre, en effet, à ceux qui nous ont précédés. Je vois Nathalie qui apparaît. Je continue, Nathalie. Je peux encore ? Je peux. Je continue. Après, j'ai quelques petites questions à poser à Larry et à Christian. Vas-y. D'accord. Alors, je termine. Dans le... Il y a une géographie aussi, j'ai trouvé Christian dans le livre, avec, donc, des endroits qui sont plus révélés que d'autres. Il y a le village dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. Donc, il y a la forêt, il y a ce camp familial, il y a la côte. Ce sont quatre lieux bien distincts de la géographie qui est petit à petit créée dans le livre. Mais c'est aussi, j'ai l'impression, une espèce de géographie humaine et sociale. est-ce que c'était une volonté de représenter quelque chose ou non? Est-ce que c'est moi qui vois des choses ou il n'y en a pas? En fait, tout l'enjeu est là. En fait, c'est de faire sembler indiquer ou pointer des choses de notre monde du monde réel, mais par le détour de la fiction, c'est-à-dire sans rien nommer de façon précise. Si la côte, la forêt, les montagnes se restent des dénominateurs géographiques génériques, mais qu'ils peuvent évoquer chez un lecteur ou une lectrice d'un univers ou d'un autre des lieux différents dans le réel, pourquoi pas? Parce que pour moi, ce n'était pas nécessaire d'ancrer ma fiction dans un lieu réel. La fiction a son propre univers et nous référents on les construit au fur et à mesure de la lecture. Donc, de garder cette distance-là avec le monde réel, avec la dentiste c'est la même astuce de ne pas nommer le personnage principal, de garder cette zone-là de tampon entre la fiction et la réalité qui s'efface qu'il n'y a aucune importance en fait. Parce que c'est dans le réel senti que le réalisme, selon moi, d'un texte va avoir un effet bénéfique ou du moins un effet qui va emporter. Et ces ombres filantes, au bout du compte, quelles sont-elles? Je l'évoquais. Je l'évoquais. Les ombres filantes, c'est un peu les étoiles filantes à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire les étoiles filantes à l'envers? C'est un aspect de la fulgurance des rencontres, de ces rencontres-là qui restent à la fois éphémères et fuyantes. C'est tous ceux et celles qu'on aime mais qui disparaissent. C'est tout ce qu'on aperçoit qu'on aimerait découvrir mais auquel on n'a pas accès parce qu'on est un peu trop loin parce qu'on n'y arrive pas. C'est toute cette zone-là un peu à la fois lumineuse et très éphémère de notre vécu et de ceux qui nous entourent. Donc, c'est vraiment êtres et bêtes qui traversent le territoire et traversent les regards dans une forêt où peu de lumière sont allumées la nuit. J'ai une dernière petite question. Est-ce que l'envie est toujours là de suivre ce mécanicien ou est-ce qu'il a fini sa quête? La grande question puisque ce cycle-là n'était pas prémédité ou m'arrêterait-je là-dedans. Moi, ce que je peux vous dire c'est que c'est terminé pour l'instant. Pour l'instant et ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord. Pour l'instant, c'est un cycle qui se boucle. Ça, j'en suis conscient et il y a certes curiosité de continuer à explorer cet univers mais la curiosité est beaucoup plus large que ça aussi. donc vous verrez. On verra. Moi, je vais en profiter pour remontrer donc là, le livre de Larry tremblé et hop, les ombres filantes de Christiane républicaine. Il y a une première question qui est pour Larry et c'est Jeanne qui la pose. Elle se demande, Larry, est-ce que c'est plus facile de diriger des acteurs ou de diriger ces personnages? C'est très subtil comme question. Écoutez, ça dépend des contextes. Parfois, on a des personnages qui ne veulent pas exprimer. Alors, on doit être un peu sévère avec eux. même un peu sadique parce que souvent, moi, je considère par exemple les trois premiers chapitres que j'écris comme une scène de crime et je me transforme en policier ou en enquêteur et je dois enquêter la scène de crime parce que comme je n'écris pas avec une structure et je ne sais pas où je vais, parfois, je ne sais pas comment s'appellent les personnages, quel âge ils ont et je dois donc les poursuivre, les pourchasser et leur dire oui, raconte-moi ceci, raconte-moi ceci, qu'est-ce que tu faisais hier soir, que penses-tu de cette autre personne et parfois, elles ne veulent pas répondre alors, avec des acteurs, ils sont là et on peut, ils sont vivants et ils peuvent nous répondre tout de suite. donc, c'est peut-être difficile avec des personnages. Voilà. Alors, par contre, Laurent, lui, il a une question qui est un peu évidente pour Christian. Quel rapport avez-vous avec la forêt et est-ce que, en le fond, vous aviez peur de la forêt? Bien, je répondrais tout simplement, quel enfant n'a pas peur de la forêt et quel enfant n'est pas curieux de la forêt? ça va ensemble et donc, c'est encore une fois, la fascination, crainte, ça va ensemble et oui, moi, j'ai grandi dans la forêt plusieurs années dans d'autres pays, dans la ville et je suis de retour aussi dans le milieu des bois et on ne se lâche jamais d'en avoir peur, on ne se lâche jamais de la trouver belle et fascinante. Est-ce qu'on pourrait dire que le point commun entre vos deux romans, ce ne serait pas la quête? La quête artistique chez Larry et la quête de la famille, de la survie, est-ce que ce ne serait pas ça votre point commun? Est-ce que Simon a une réponse à ça? On ne va pas le laisser tranquille, Simon, on va le faire travailler. Il y a des quêtes très fortes dans ces deux romans mais c'est des romans qui sont très différents. C'est ce que j'aime aussi dans une rentrée littéraire comme celle-ci, c'est qu'on a l'occasion de présenter deux romans, deux textes très, très forts et qui vont rejoindre un grand public mais pas nécessairement les mêmes lecteurs, les mêmes lectrices. Donc, je ne cherche pas nécessairement à les rapprocher. Je cherche à les célébrer chacun pour ce qu'ils sont mais effectivement, on a des quêtes très forts dans ces deux livres. Il y a aussi un autre point commun, c'est que ce sont des grands romans et nous, on est ravis de les avoir dans notre rentrée littéraire. Justement, qu'est-ce que ça vous fait la réécriture d'avoir des romans importants dans une rentrée littéraire française ? Ça nous fait très grand plaisir. On est contents, on est ravis et ça nous donne de l'énergie pour poursuivre nos écritures parce que ce n'est jamais évident d'écrire. C'est solitaire. On promène avec soi, autour de soi, une forêt en fait et parfois, le soleil est caché par les grands arbres, par les feuillages. Parfois, on entend trop de hibou la nuit et on ne sait plus à qui, on n'entend plus de nos personnages. Donc, oui, c'est un beau cadeau en fait, un beau cadeau. Christian, vous, on vous connaît, on a l'impression que vous êtes français parce qu'avec le poids de la neige qui était sur l'édition d'Observaton, on n'a pas l'impression que vous êtes québécois en fait, on a l'impression que vous êtes français. Ça vous fait quoi de revenir dans cette rentrée ? Bien, c'est merveilleux. Bon, je l'attendais aussi. Ça fait longtemps que j'espérais en arriver avec ce roman-là et donc, de faire cette aventure-là cette fois-là avec la peuplade. C'était super bien passé avec l'Observatoire précédemment, maintenant, avec les ombres et avec la peuplade. C'est merveilleux et donc, c'est extrêmement surprenant de voir à quel point, comme disait Larry, l'ouvrage qu'on peut réaliser seul dans son coin soudainement explose en dimension et nous surpasse et nous dépasse et donc de voir à quel point voyagent les textes, à quel point ils peuvent voyager et donc de voir des réactions enthousiastes, qu'elles soient encourageantes ou curieuses ou même dubitatives. Tout est beau de voir les réactions quand les textes voyagent donc que j'en suis grandement ravi et autant plus de partager ce moment, cette rentrée littéraire de la peuplade avec Larry. C'est vraiment, je te pointe, en tout cas, t'es à côté sur mon écran, mais c'est... Ah oui, oui. On peut se vivre cette aventure-là un peu en chevauchant côte à côte. Est-ce que vous allez venir en France nous voir et présenter vos livres? Ah ben oui, c'est sûr. Ah. Ah, c'est sûr. Alors, vous n'êtes que deux dans cette rentrée de la peuplade. Je vais le montrer. Il y a une traduction du finnois. Alors, ça s'appelle La pêche aux petits brochers. Alors, Simon, vous allez prononcer mieux que moi le nom de l'auteur. Ça sort le 23 septembre et elle s'appelle Joannie Carilla, c'est ça? Elle s'appelle Joannie Carilla. C'est un homme. Non, pardon, pardon. C'est ça. C'est un premier roman d'un jeune écrivain lapin qui est extraordinaire. Donc, on est vraiment... Là, on est encore dans un autre registre. Encore plus dans un réalisme magique qui convoque le folklore de la Laponie occidentale dans les marais des petits hameaux lapons dans l'extrême nord de la Finlande. C'est génial. Si vous avez aimé Artho Paselina et son livre de Vatanen, vous allez vous y retrouver. Mais il y a encore plus de folie dans ce texte-là. C'est très, très bon. Et puis, Larry et Christian seront en tournée en France en septembre. Donc, entre le 15 et le 30 septembre, il y a plusieurs activités qui auront lieu entre autres à Paris, à Nantes, à Rennes, à Strasbourg et à Besançon pour l'instant. Donc, voilà. Vous pourrez les retrouver ou nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir où se passeront ces activités. Il y a une dernière question je vais la poser avant que je... On va être un peu trop jugé. Je la poserai. Ça sera pour Christian. Christian, je vous la poserai par écrit. On mettra la réponse parce que sinon, on va être pris par le temps. Je voudrais aussi dire qu'il y a des sorties poches de la peuplade. Alors, ça, c'est très important. Voilà. Ténèbres est sorties chez J'ai lu et notre ami Paul Kovzak sera demain à la librairie Le Divan avec Valérie. Donc, je vous engage vraiment à aller écouter cet auteur parce que ce roman est vraiment fabuleux. Il y a aussi deux autres sorties poches. Il y avait au livre de poches Fairplay. Alors, je ne connais plus la nationalité de... Je crois que c'est un danois. C'est ça ? C'est chelandaise. Chelandaise. Tov Johnson, si je prononce bien. Et il y aura une sortie chez Pocket le 16 septembre de l'auteur Olga Raven. Je ne sais pas non plus si je prononce très bien. Ça s'appelle Les employés. En tout cas, moi, je vous engage vraiment à aller en librairie. Vous pouvez aller voir Valérie au Divan. Ça sera l'occasion d'aller acheter le tableau final de l'amour de Larry Tremblay. Et il sort donc demain, nous, en France, Les ombres filantes de Christé Gé-Poudicain. En tout cas, nous, on était ravis de faire cette première rencontre de reprise avec deux grands auteurs et deux grands romans que vous êtes, messieurs. Je rappelle que demain, on se donne rendez-vous à 19h. On recevra Nathalie Reims pour son livre « Danger en rive » sorti aux éditions Léo Cher. On remercie chaleureusement la délégation générale du Québec à Paris, nos deux librairies partenaires, la librairie Doucet-Aumant et la librairie du Québec à Paris. Et surtout, on remercie beaucoup Simon-Philippe Turcot, directeur des éditions La Peuplade. Alors, je vous souhaite à tous les trois une bonne journée. Aux autres, une bonne soirée. À très bientôt, lisez ces deux romans et encore un grand merci Valérie à toi pour avoir si bien animé cette rencontre. Merci à tous.